Autre talent, autre atmosphère, Giampaolo Amoruso, belge d'origine sicilienne, a grandi dans le borinage pour devenir maître dans l'art de transformer le verre, une matière luisante et chatoyante qui a ébloui notre journaliste Myriam Marchand. C'est un artiste profondément humain. Son nom, Giampaolo Amoruso. Giampaolo commence comme apprenti à la verrie de Boussus dès l'âge de 15 ans. C'est là qu'il apprend les bases de la production verrière, avant de se découvrir un talent d'artiste. J'ai fait la rencontre d'un professeur qui venait donner cours une fois par semaine, cours d'esthétique. Et là, on est devenus amis et il m'a ouvert d'autres portes que le verre traditionnel. Qu'est-ce que vous faites là alors ? C'est du verre, du verre blanc. Je colore là et ensuite on va faire une décoration au-dessus. Donc je vais repasser encore deux fois dans le blanc pour donner une belle couche. Pour toutes mes oeuvres, j'ai mis les techniques moi-même au point. Bien sûr, il y a toujours la technique traditionnelle du verre soufflé. Ça, ça reste la base. Mais après, on met au point des techniques par rapport à ce qu'on a envie et les besoins qu'on a pour faire la pièce. Si on veut avoir de la personnalité, ça vaut mieux. Un travail impossible à réaliser tout seul. Depuis près de 20 ans, c'est son fils Yann qui est le seconde à l'atelier. C'est un atelier d'artiste. On ne voit pas ça comme un business. C'est plus une passion. Et maintenir ce métier qui a presque disparu en Belgique aussi. On a déjà fait pas mal d'oeuvres ensemble. Tu réchauffes encore un peu ? C'est un peu comme la musique aussi. Quand on voit le travail du verre, il faut avoir un rythme, un tempo pour réaliser la pièce. Et voilà quoi. Le verre est un matériau exigeant. Il faut travailler vite, avec précision, patience et persévérance. C'est vrai que c'est beau à voir le verre. Quand on voit faire la pièce, c'est beau à voir. Mais ce qui compte, c'est l'après. Après. C'est ça qui compte. Quand c'est fini, ça doit vivre après. Ça doit prendre place chez quelqu'un, vivre, dégager une émotion. C'est ce qui est important. Le galeriste Joss de Pipeheureux suit l'artiste depuis 26 ans déjà. D'année en année, il le voit évoluer. Et son admiration ne faiblit pas. Je ne connais aucun artiste qui travaille de cette manière. La plupart des artistes qui travaillent avec le verre, ils travaillent avec un moule ou bien des pièces composées. Tandis que lui, c'est tout soufflé sur Lacan. Son langage, c'est la poésie. C'est la joie de vivre. Mais il y a autre chose aussi, la vie réelle qui n'est pas toujours aussi joyeuse. C'est une représentation de l'être humain. En fait, je pense que c'est plus facile pour dire des émotions. Les gens se reconnaissent peut-être un peu. Aujourd'hui, Gianpaolo Amoruso est devenu maître dans l'art de façonner le verre. Avec talent, mais non sans peine. C'est très difficile. Pour arriver à une maîtrise, il faut quand même quelques années d'expérience. pour vraiment faire quelque chose qu'on peut présenter au public, en fait. Parce que ça, c'est le but, c'est de présenter au public. Au bois du Casier, à Charleroi, le musée du Vert suit l'enfant du pays depuis 30 ans. L'institution présente aujourd'hui une rétrospective de son oeuvre. C'est là qu'on retrouve l'artiste en compagnie d'un ami et collectionneur venu expressément d'Amsterdam, Christian Bradgiotti. Elles sont magnifiques, les têtes cravelées. En principe, elle va rester au musée, cette pièce. Elle est très très belle. Je suis content parce qu'elle est super belle aussi. Celle-là est plus tourmentée. Je collectionne le verre depuis l'âge de 15 ans, et Gianpaolo depuis une vingtaine d'années. Et je pense avoir maintenant dans ma collection à peu près une quarantaine de pièces. D'abord, c'est le côté expressif, figuratif, qui me plaisait dès le début. Mais je crois aussi que c'est de l'évolution de l'artiste. L'exposition Humanita Poetica présente une quarantaine d'oeuvres de notre artiste, de ses débuts à aujourd'hui. La première chose qui est frappante, c'est la couleur, le côté joyeux des oeuvres représentées ici. C'est très coloré, ça donne du peps. Après cette première impression de jovialité, de bonne humeur, quand on commence à observer les oeuvres, on se rend compte qu'il y a un message qui est beaucoup plus profond, qui s'inscrit dans l'expression des visages que Gianpaolo crée, mais également dans les gravures que l'on retrouve soit sur les visages, soit sur les pulls qu'on voit notamment sur sa dernière série de personnages qui ont été créés l'année dernière. Aujourd'hui, depuis 1992, je vis de mon art et j'en suis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada